Salut la compagnie ! Alors déjà je tiens à remercier ceux qui ont répondu dans les commentaires par rapport au micro sondage que j'avais fait sur les couleurs d'armure. Donc merci mon cher Jerem, c'est cool ! Et sinon en off, comme je disais, j'en ai profité pour aller chercher des loot corrects sur les dragons d'emprise du lion. Alors ça a failli me rendre dingue, franchement j'ai dû recharger pas mal de fois avant d'avoir un loot correct. Dans tous les cas j'ai enregistré ça, je vais vous montrer le loot que j'ai eu. Après je suis parti très vite fait aussi à l'Oasis interdite pour ouvrir le dernier sarcophage qui nous restait. Souvenez-vous qu'il nous manquait des éclats. Donc ça c'est fait. Et là du coup, on est dans la taverne face à Iron Bull, parce que pour moi on est dans la taverne face à Iron Bull. Pareil, si vous vous rappelez, on avait amorcé pas mal de dialogues avec lui. Et on attendait qu'il nous parle d'une éventuelle alliance avec les conneries. Donc c'est parti ! En espérant que ce soit bien ça. Ouais je crois que c'est ça. Allez Crème, je me casse le cul à essayer de te montrer ce coup. Question cul, t'as encore ce qu'il faut patron. Euh, votre grâce. Content de vous voir. J'ai reçu une lettre d'un contact chez les Benasrat. J'ai déjà vérifié l'info avec Red. Que dit la lettre ? Les Benasrat ont lu mes rapports. Ils aiment pas Corypheus, ni ses Venatoris. Et ils aiment pas du tout le Lyrium Rouge. Ils sont prêts à travailler avec nous, avec vous, chef. Les Kunari et l'Inquisition, ensemble. Ça pourrait être une alliance puissante. Mon peuple a jamais établi d'alliance totale avec une puissance étrangère auparavant. C'est un grand pas en avant. Ils ont découvert l'existence d'un vaste convoi de Lyrium Rouge sur la côte. Ils proposent que nous l'attaquions ensemble. Et ils ont parlé d'envoyer un de leurs cuirassés. J'ai toujours voulu voir ces mastodontes en action. On fait moins le malin, hein ? Allez, à la douche. Ils ont peur de se faire repérer par les contrebandiers. Alors pas d'armée. Vous, ma charge, un peu de renfort peut-être. Ok. Je crois que l'Inquisition pourrait profiter de l'aide des Kunari. Bon. Je vais passer le mot à Cullen et Red. On peut organiser la rencontre quand vous voulez. Commandement du Kun. Aller à la côte orageuse avec Iron Bull. Bon, très bien. De toute façon, vous avez bien compris. Proposition d'alliance avec les Kunari. On a une mission avec des bateaux Kunari et des bateaux T-Vinted. C'est parti, mon Kiki. Donc là, c'est à la côte orageuse. Là, je crois que, peu importe où on va, en fait. Ça, c'est une autre quête. Ça, c'est la quête de boucher les tunnels par lesquels les engences s'infiltrent dans la côte orageuse. Je crois que, vous allez voir. Je crois que, peu importe, on va aller genre au premier camp. Il faut que j'aille avec Iron Bull, par contre. Alors, je sais que Dorian, dans ses dialogues, il va s'opposer plus ou moins à Iron Bull. Mais c'est pas grave, écoutez. En plus, moi, j'aime bien avoir un mage. Tant pis, on va se passer de Cassandra. Un guerrier pour un guerrier. Alors, Iron Bull, lui, il a le vieil équipement de Cassandra. Je ne me suis pas embêté de lui refaire un équipement. C'est une mission qui n'est pas très longue. Il y a deux combats, je crois. Et alors, nous, cette mission, on l'a fait... C'est pas que la mission est extrêmement bien en elle-même. Elle est correcte. Franchement, ça vaut le coup, quand même, de la regarder. C'est surtout que, quand vous avez terminé cette mission avec Iron Bull, vous avez des options qui se déverrouillent à la table d'opération. Et en fonction du choix que vous avez fait, vous avez telle ou telle chose qui se présente à vous. Alors, moi, je vous le dis de suite, moi, je ne vais pas faire le choix que j'aurais fait naturellement. Je vais faire un choix particulier, vu que c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la seule, je dis bien la seule amulette de pouvoir du jeu pour Dorian. Bah, quand même, Dorian, c'est notre mage attitré. Le contact Kunari devrait nous retrouver ici. Il est là. Quel plaisir de te voir, Israd. Gat! Je te croyais encore à Seheron. Ils ont fini par décréter que je m'étais assez calmé pour retrouver le monde. Chef, voici Gat. On travaillait ensemble à Seheron. C'est un plaisir, Inquisitrice. Les rapports d'Israd disent que vous faites du bon travail. J'ai hâte de collaborer avec vous. J'espère que ça profitera à nos deux peuples. Tevinter court déjà un danger suffisant sans ce culte Venatori. Oui, ce sont de salles brutes décadentes, tous autant qu'ils sont. La vie avec le Kun serait bien meilleure pour nous tous, c'est sûr. C'était le cas pour moi, quand les Kunari m'ont sauvé de l'esclavage à Tevinter. J'avais huit ans. Le Kun n'est pas parfait, mais il a rendu ma vie meilleure. Oui, c'est vrai que le libre arbitre et la liberté d'esprit sont des contraintes. Bravo ! Oui, c'est vrai. Écoutez les dialogues, c'est vrai que c'est difficile de tout comprendre si vous n'avez pas joué aux deux. Mais le Kun, c'est une sorte de religion presque. C'est vraiment très particulier. L'Empire et les Kunari ont tous les deux leurs défauts. C'est sans doute vrai. Je ne suis venu convertir personne. Ce qui m'intéresse, c'est d'empêcher ce Lyrium rouge d'arriver à Minrati. Avec, ils pourraient faire de leurs esclaves une armée de créatures magiques. On pourrait perdre ces hérons et voir surgir une énorme armée de Tevinter ici. C'est aussi ce que pensent les Ben Asrat, d'où notre présence. Notre cuirassé est bien dissimulé et hors de portée des mages Venatori sur le rivage. Il faudra commencer par éliminer les Venatori avant d'envoyer un signal au cuirassé pour qu'il vienne couler le navire de contrebande. Alors, tu remarqueras, Jerem, que là, j'ai mis la couleur qu'on avait mis en surbrillance dans l'épisode précédent. Donc, elle est pas mal. Le seul souci qu'il y a avec cette armure, c'est comme vous pouvez le constater, c'est la même couleur que l'armure de Varic. Et ça, ça me dérange un peu. C'est vrai que j'avais oublié ce point-là. Donc, je ne sais pas. J'aime bien cette armure, mais je me demande si je ne vais pas changer. Je n'aime pas qu'on ait tous la même couleur. Bon, là, Iron Bull, il est en rouge parce que c'est la vieille armure de Cassandra. Donc, lui, normalement, on n'a que Dorian qui est en rouge. On a Varic qui est plutôt en ton assez gris-terne, on va dire. Et ouais, du coup, je me demande si l'Inquisitrice, on ne va pas la changer. Donc, je m'adresse à tout le monde. Bon, là, il n'y a que Jeremie qui a répondu. Mais si vous avez une autre armure sur l'épisode précédent qui vous plairait, n'hésitez pas à le dire. Parce que du coup, ouais, je pense que je ne vais pas la garder celle-ci. Ça me dérange qu'on soit deux à voir la même. Bref. Petite parenthèse. En tout cas, la vieille armure de Cassandra sur Iron Bull, ça ne pète pas énorme. Eh bien, dans ce cas, allons remplir notre part du contrat. Mes hommes ont repéré deux positions d'où les Venatoris peuvent défendre le rivage. Ici et là. Il faudra les attaquer en même temps. Je vous suis, chef. Crème commandera la charge. Je vais le prévenir. Venez quand vous serez parés. Ah oui, c'est vrai que là, il ne faut pas que j'oublie de... Iron Bull, on ne l'a jamais pris en aventure encore. Du coup, il n'a aucune capacité, aucun niveau, en fait. Quand ils auront été éliminés, envoie le signal. Le QRAC saura qu'il peut intervenir en sécurité. Compris, patron. Oublie pas d'envoyer une salve pour commencer. Mais attaquez pas trop à distance. Ils ont des mages. C'est pas un souci. Nous aussi, on a un mage. Je ne suis pas un mage. Ensuite, rapproche la charge et élimine leur enchanteur avant qu'ils contrôlent le champ de bataille. Il sera éliminé avant d'avoir dit ouf. Et... Fais gaffe, d'accord ? Les Tevinthar y tiennent vraiment à cette cargaison de lyrium rouge. Oui, maman, je sais. Merci. Les Kunari ont pas de mer. Comme si tu le savais pas. Ça ira, patron. La charge. Corne au ciel. Corne au ciel. C'est quand vous voulez, chef. Ouais. Je suis prête, Bull. Allons-y. D'accord. La charge. Frappez fort et frappez vite. Quand ce sera fini, je paie ma tournée. Compris, patron. La charge, la solde est doublée. C'est parti. Bon, alors inutile de préciser que là, Cassandra ne fait pas partie de cette expédition. Tu as laissé à la charge la cible la plus facile. Tu crois ? Plus bas et plus loin que le navire de contrebande ? Il y a des chances que cette position soit moins défendue. Eh ben, dans ce cas, on se tape le gros du boulot. Comme au bon vieux temps. Ha, 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 ha. Ouais, du coup, Cassandra prendra pas cette XP. Allez, Iron Bull, désolé, mais il faut qu'on le fasse. Il a 24 points, quoi. Alors, lui, il n'a pas la moindre amulette de pouvoir. Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est de la capacité. Alors, on va lui mettre tous les trucs phares d'un guerrier. Déjà, ça, ça, ça. Non, on met cette amélioration-là. Là, on va lui mettre un cri de guerre amélioré. Alors, c'est vrai qu'il a moins de points que Cassandra. Et son arbre personnel est un peu moins intéressant que celui de Cassandra. Il se débrouille moins bien avec ça. Voilà. Voyons voir. Voilà. Lui, il a l'arbre du psychomantien que vous n'avez pas encore vu. Donc, en gros, le psychomantien, c'est plus le personnage prend de dégâts, enfin, moins il a de vie et plus il tape fort, quoi. En gros, quoi. C'est vraiment le guerrier qui est orienté des dégâts. Il a des bons passifs, il a de très bons passifs. Celui-là, il est génial. Franchement, lisez ce qu'il a écrit. Celui-là, j'adore, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste là d'important à lui donner ? Ouais, ben, on peut se permettre d'aller chercher ça. Ça, il va être bien tranquille. Ok, alors, maintenant, il faut tout lui réorganiser. Compte de valeur ici. Comme ça, vous voyez qu'on peut tout réorganiser relativement vite, quand même. Crit de guerre, on va lui mettre là et en favori. Frappe vengeresse, on va lui mettre là. Grappin. Non, grappin, ça m'énerve parce qu'il me vole, mais... Il m'attrape les ennemis, parfois il me les pique. Donc, j'aime pas trop. Pourtant, c'est une bonne capacité. Ça, rempart-bouclier en favori. Ma foi, je crois qu'on est good. Je vais te mettre en haute douleur. Ah oui, j'ai failli oublier. Dans les comportements. Iron Bull. Seuil de man-endurance 30. On va même pas aller. Du coup, il ne faut pas que je... Ça, c'est une totalité. Du coup, ouais, non. Il ne faut pas que je le mette en haute douleur. Parce qu'en haute douleur, ça draine le stamina. Et du coup, il ne pourra pas faire ses capacités de provocation. Allez, c'est parti. Vous voyez, on s'est téléporté n'importe où. Et là, je crois qu'on est juste à côté, hein, voyons. Ouais. Il nous téléporte automatiquement à côté de la mission. C'est là-bas, ok. Du coup, on n'a pas notre tank préféré, la petite Cassandra. Mais bon, c'est pas grave. Il va faire le boulot. Ouais, l'amour de Mamis, là. Moi, j'aime bien, hein. Attention. D'après mes contacts, on trouvera de la résistance près du camp principal. J'en suis pas à mon premier combat, Agat. Ça fait bien longtemps que tu ne suis plus le Kuhn, Iron Bull. Je voulais juste m'assurer que tes réflexes ne s'étaient pas ramollis comme le reste de ton corps. Aïe. Alors ça, ça fait du bien, les gars. Il a une garde de foule. Il est toujours full garde, le mec. Wow. Allez dans les mines, les gars. Vous voyez là, Dorian ? Toutes les mines qu'il a devant lui. Des mines de J. Regarde ça, le mec, il a tombé dedans. Voilà. Vous voyez un peu l'intérêt de toutes ces glyphes que je mets en amélioration ? Ahaha, les mecs. Ils sont costauds, les mecs. Ils sont costauds. Vous devez regretter de ne pas être à Tevinter, mage. Pas de soldats pour vous protéger, pas d'esclaves pour vous servir. A vrai dire, ce qui me fait le plus peur, c'est le manque de style. Vous ne savez rien de la peur. Et vous projetez de m'apprendre ? Non. Vous servez l'Inquisition. Et les Benasrat souhaitent une alliance. Pour l'instant, ça me suffit. Tout à fait. Et ouais, les mecs de Tevinter et les Kuhnari s'entendent vraiment pas. Et moi, je vais essayer de me faire ce mec-là. Lui, c'est le big danger. Super. Terminé le mage. J'ai fait mon job de voleur. Regarde-les les mecs. Oh, le mec, il ramasse. Ils prennent des clips dans tous les sens. Alors, n'hésitez pas dans cette mission à vider les coffres. C'est des coffres uniques, propres à cette mission. Ils ne réapparaîtront pas Si vous quittez la zone Ils ne sont plus là Coton d'habit impérial quand même Là je crois qu'il y a un des coffres Qui donne un objet unique Objet unique qui est propre à Iron Bull Une petite sauvegarde quand même C'est parti C'est bon Gat Bien J'envoie le signal au cuirassé La charge a déjà donné son signal On les retrouve en bas Tu l'auras laissé le plus facile Le cuirassé Ça rappelle des souvenirs Pas mal Merde Ils peuvent encore se replier Si vous en donnez l'ordre Ouais Tes hommes doivent tenir cette position Bull Alors ils sont morts Sinon les Venatoris la reprendront Et adieu le cuirassé Ça sonnerait la fin de l'alliance Entre l'Inquisition et les Kunari Et tu deviendrais un Talvashov Avec tout ce que t'as fait pour l'Inquisition La moitié des Ben Asra te prend déjà pour un traître Je t'ai soutenu Israad Je leur ai dit que tu ne serais jamais un Talvashov Ce sont mes hommes Je sais Mais tu dois faire un choix Israad Et le bon Pour cette alliance Et pour le Kun Ouais un Talvashov C'est un traître Et comme vous pouvez le voir Gat c'est un elfe Le Kun Même si la plupart ce sont des Kunari C'est une race unique Il regrute tout et n'importe quoi N'importe qui Il peut y avoir des elfes Il peut vraiment y avoir n'importe quelle race Donc c'est là que vous avez le choix Sauver le cuirassé Ou sauver la charge Ce n'est la retraite Non Il se replie Toutes ces années Israad Et tu rejettes ce que tu es Pourquoi ? Pour ça ? Pour eux ? Mince J'ai fait le mauvais choix Oh non Oh non En plus là ils nous téléportent automatiquement à Fort Celeste J'ai fait le mauvais choix Ça c'est le choix que je fais d'habitude Ils arriveront jamais à se mettre hors de portée Ils sont foutus Boul Quand le cuirassé coulera Coulera ? Les cuirassés Kunari coulent pas Venez On retourne voir mes gars Je me souviens même plus au final Si je crois que c'est ça Je crois qu'il faut sceller l'alliance avec les Kunari pour Ah mince Ça ça nous ruine l'épisode Oh non Bon bah du coup C'est pas grave Je vais en profiter pour vous montrer cette version là Je vais en profiter Inquisitrice Il est de mon devoir de vous informer qu'une alliance entre nos deux peuples est impossible Et vous ne recevrez plus de rapport d'Ebenasrat de la part de votre allié Talvashov T'as reçu l'ordre de me tuer Eegat ? Non Les Benasrat ont perdu un homme précieux Ils préfèrent arrêter les frais Parlons d'autre chose Je suis fière de vous Merci chef Trop tard Pardon patron Je suis encore crevée d'avoir tué tous ces Tévinetars Inquisitrice C'est un plaisir Comment la charge s'en est-elle tirée ? Bien Grâce au patron et à vous on a pu se replier tranquillement Et ce soir le patron va ouvrir un tonneau d'Hydromel Chazint pour la charge Non mais sérieusement en crème C'est vraiment pas le genre de chose à dire à l'inquisitrice Pardon patron C'est pas grave C'est pas assuré Bon ben au moins on aura vu cette version là Donc ça c'est le choix que moi je fais habituellement Donc ce choix là vous l'avez compris Il sauve la charge Mais en contrepartie Il annule complètement l'alliance avec les Kunari Et ça ça a un assez gros impact quand même Dans la mesure où toute la série d'opérations qui va se débloquer à la table de force céleste Dépendent de ce choix là Parce que c'est une longue série où je crois qu'il y a 3 ou 4 opérations Peut-être même plus Qui vont à la fin vous donner une récompense plus ou moins importante Et surtout qui va faire que la charge est vivante ou pas Parce que là si vous faites l'autre choix Là quand vous arrivez à la taverne Il n'y a plus crème Crème n'est plus là La charge n'est plus là On va voir quand même si je crois qu'il y a un dialogue Quitte à l'avoir fait On va la pousser jusqu'au bout Vous vouliez me voir Boulle Je m'en charge Déposte ça là, Talvachov Ouais ouais, mon âme n'est que poussière Mais la vôtre est en train de la mordre, c'est pas mieux Désolé chef, je pensais que j'aurais besoin de renfort Faut croire que je vaux même pas la peine qu'on envoie de vrais professionnels Est-ce que ça vous dirait de vous venger ? Contre qui ? Tous les Benasrat ? C'était rien de grave de toute façon Envoyer deux gars à peine armés contre moi C'est pas un coup, c'est une formalité Ils veulent juste me faire comprendre que je suis un Talvachov Un putain de Talvachov Ça c'est ce que j'adore aussi dans ce jeu C'est qu'ils ont vraiment créé un univers avec toute une histoire Avec des factions, des politiques Vraiment des points de vue très particuliers Et qui ont du sens Tout est bien réfléchi, tout est équilibré J'aime bien quoi Ouais là on peut lancer une romance avec Iron Bull Elle est sympa vraiment La romance avec Iron Bull, je vous la conseille Surtout si vous jouez un mec Parce qu'Iron Bull lui il fait pas dans le détail Lui que vous soyez elfe, nain, humain, femme, homme Il prend Vous êtes sûr que ça va aller ? C'est qu'une égratignure, chef Je survivrai Ça va, merci Bref, je vais nettoyer ça et informer Red de ce qui s'est passé Chef, malgré tous mes souvenirs, tous mes regrets C'est ici que je veux être Dès que vous avez besoin de botter un cul Iron Bull est là pour vous Ok, donc là, voilà Vous avez vu le dénouement de cette version Alors ce qui est intéressant C'est que dans ce jeu Quand vous terminez une quête d'acolytes En tout cas pour la grande majorité Ça va vous changer l'icône d'aventure de cette acolyte Par exemple Attendez, je vais sauvegarder Bon, on va bien faire gaffe à ne pas sauvegarder Pas écraser la même Par exemple Si là, je décide de partir, peu importe Allez, pourquoi pas la côte outrageuse Voyons voir l'icône d'Iron Bull Voilà, vous voyez, il a complètement changé d'icône Donc là, rappelez-vous de cette icône-là Ça aussi, ça peut avoir un intérêt Si vous attachez de l'importance aux icônes de vos compagnons Là, cette icône-là, vous l'obtenez si vous faites ce choix-là Ok ? Donc là, moi, je vais... On va s'arrêter là Je vais quitter et je vais refaire l'autre choix Pour vous montrer comment ça serait passé Et au passage, du coup, quelle icône on aurait choppé Ok ? Allez, à plus tard Ok, donc là, on est parti sur la deuxième résolution De cette quête Pour Iron Bull Donc on va sécuriser l'alliance avec le coût C'est bon, Gat Viens, j'envoie le signal au cuirassé La charge a déjà donné son signal On les retrouve en bas Tu l'auras laissé le plus facile Le cuirassé Ça rappelle des souvenirs Pas mal Merde La charge ne pourra pas résister face à ça Non, c'est vrai Les hommes doivent tenir cette position, Bull Alors ils sont morts Sinon, les Venatoris la reprendront Et adieu le cuirassé Ça sonnerait la fin de l'alliance Entre l'Inquisition et les Khunaris Et tu deviendrais un Talvashov Avec tout ce que t'as fait pour l'Inquisition La moitié des Ben Ashrad te prend déjà pour un traître Je t'ai soutenu, Ishrad Je leur ai dit que tu ne serais jamais un Talvashov Ce sont mes hommes Je sais Mais tu dois faire un choix, Ishrad Et le bon Pour cette alliance Et pour le Khun Il faut tenir cette position À tout prix Ouais Vos soldats sacrifient leur vie pour une bonne cause, Bull Non Nous on fait ça pour une bonne cause Pour une alliance Pour l'Inquisition Ou quelque chose dans le genre La charge, elle se fout bien de ces conneries Mes hommes sacrifient leur vie pour moi Point Ishrad Je suis navré Je sais que c'était pas facile C'est sans importance C'est ce qu'exigeait le Khun Mouais Le cuirassé est sauvé Partons Encore un de ces choix Gros dilemme Il est intéressant ce choix Franchement il est typiquement Beware Ce qui est dommage C'est les récompenses Elles changent vraiment C'est du tout au rien Alors ça vous voyez Ça c'est quand même dommage J'aurais aimé que dans le jeu Là il vient de nous dire Qu'on aurait le soutien des Khunari Dans le combat contre Corypheus Et c'est cool C'est dommage Que concrètement Ça a vraiment aucun effet Ça c'est quand même dommage Ça c'est un des défauts de ce jeu Où je trouve que nos choix Dans le combat final N'ont pas vraiment Tant d'importance que ça Tant d'impact C'est dommage J'ai hâte de travailler avec votre peuple Sentiment partagé Israd Marassas Chokra Panahedangat Une alliance Khunari Une première Dans Dragonnel judo Vous avez vraiment Vraiment beaucoup De détails Sur le Khun Cette religion Les termes qu'ils utilisent Là quand ils disent Panahedang Et compagnie Vraiment Ça change la vision Qu'on peut en avoir Quand on joue à ce jeu Nos agents les plus fidèles Peuvent communiquer Avec les Benasrat Plutôt que de se marcher Sur les plate-bandes Les uns des autres Je passe le mot à Red Et bonne journée Alors ce qu'il faut noter Ça c'est quand même C'est quand même important De le dire Ouais Ça fait de la peine Ce qu'il faut noter C'est important de le dire C'est que quand vous faites Ce choix là Quand après Vous arrivez sur le DLC 13 passé Qui est le dernier DLC Du jeu La charge n'est plus là D'ailleurs la preuve Regardez Là je vais à la taverne Il n'y a plus crème Là-dessus le jeu Il ne se fiche pas de nous Quand même Il n'y a plus crème On n'a plus accès à la charge Et quand vous arrivez Dans le DLC 13 passé Vu que Iron Bull Il n'a plus sa charge Il ne veut plus prendre part A ce genre de bataille En gros Du coup Il me semble Que vous ne pouvez plus Recruter Iron Bull Parce que Le DLC Des 13 passé Il est vachement axé Sur le coon et les coonarrés Ce DLC Ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas fait Je crois que je ne l'ai fait Qu'une fois d'ailleurs Allez On va voir Les discussions Sur cette version là Et l'icône d'Iron Bull Vous vouliez me voir Si vous avez un peu de temps Ouais J'ai besoin d'un coup de main La charge du taureau Où est-ce qu'il en reste Disons Crème Rocky Dalassienne Tous Mort pour Iron Bull Un homme qui n'a jamais Vraiment existé Je dois vous appeler Israad maintenant Non Ça perturberait Tout le monde Et puis vous n'arrivez pas A le prononcer Mais je crois Que mon boulot de mercenaire En chef est terminé Vous avez mené Cette double vie Trop longtemps C'est mieux comme ça Ouais Vous avez sûrement raison Enfin j'aime toujours La cuisine orlésienne Mais j'ai pris trop de distance Avec le Khun J'avais besoin qu'on me rappelle Qui je suis vraiment Maintenant je peux servir L'inquisition En toute honnêteté Désolé les gars Je connais aucune prière De la chanterie Ni de ceux à quoi Pouvaient bien croire Rocky est à la sienne Attache Valincata Asid Taleb Pas évident On va dire ça Après ce qu'on vient de dire Ça n'a pas vraiment de sens La charge du taureau C'est sacrifié Pour l'acquisition Et pour moi Ils seront célébrés en héros Après chaque bataille sanglante On lèvera nos verres Qu'importe ce que l'avenir nous réserve Merci chef Je voulais pas faire ça tout seul Mouais C'est pas le choix que je préfère Comme vous l'avez compris Certes C'est Pour l'inquisition Et pour régler le conflit En cours Ça a du sens Mais la personnalité des gens Et le sacrifice d'autres personnes Ça c'est une autre histoire Alors je vous montre Quand même vite fait Ça me dérange D'avoir fait ce choix Bon bref Si on voulait se téléporter Parce qu'il n'y a que comme ça Qu'il faut voir les icônes Voilà l'icône d'Iron Bull Là on a une icône vraiment guerrier Voilà c'est clair Bon honnêtement Je préfère l'autre icône Comme quoi Il y a tout qui me pousserait A faire l'autre choix Et avant de se quitter Je vais regarder Parce que je crois que là justement On a une opération qui s'est déverrouillée Et c'est cette fameuse Succession d'opérations Dont je vous parlais Qui vont nous amener A avoir cette foutue amulette Pour Doréen Je crois qu'il y a genre Quatre ou cinq opérations Et du coup tout à l'heure J'ai pas eu d'opération Quand on a fait l'autre option Du coup ouais Cette série d'opérations Elle est disponible Que si vous validez l'alliance Je pense Voyons voir Ouais je crois que c'est ça Voilà Enquête sur la tentative d'assassinat Voilà c'est la fameuse série D'opérations Juste pour votre information Ça vous évitera de chercher Si vous voulez noter Il faut se rappeler Que quand vous faites Cette série d'opérations Ça va vous amener A un moment donné Je crois que c'est la troisième Attendez j'ai noté Tout ça quelque part Je crois Ouais C'est ça celle-ci C'est la toute première Il y en a encore une Deux Après celle-là Il y en a encore deux Et après il y en a une quatrième Qui s'appelle Enquêter ou rechercher Les espions au Nevada C'est cette fameuse opération Qui vous donne L'amulette de pouvoir Je crois que vous l'obtenez Peu importe Qui vous choisissez Moi en général Je mets l'Eliana Mais je crois que Peu importe Qui vous choisissez Voilà Sur ce les amis Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Allez, ciao